Et bien, morning good people, c'est Pilop, bienvenue dans le Pinotime, on est sur Summoner's Bois et on va se faire notre petite GVG du jour. On est contre Tovely. On va se faire un plus 3, un plus 2, un plus 1. On va commencer par un plus 3. Là, il y a quoi ? Ouais, ok. J'ai un qui a déjà été attaqué. On va aller se faire ça, je pense. Oh, le petit Zeratou ! Ouais, c'est cancer à droite, là. À gauche aussi, c'est bien cancer. Ouais, ok, on va aller se faire lui. C'est peut-être un petit peu le plus abordable. Là, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait tenter ça avec Julianne. Tiens, avec Julianne. Comme ça, on vient contrôle Théomars, on se prend qu'il ne proque pas et puis derrière, on finit au fur et à mesure, histoire de retirer tout ce qu'il faut retirer. Et en bas, on va se mettre le pont d'avant pour tanker Kumun, qui va venir mettre un anti-île et ça va devenir un petit peu chiant. On va se mettre une petite Pra pour inverser les buffs de Oussa et pour tuer... Ouais... En fait, on devrait mettre... J'ai bien envie de mettre Théomars, le problème c'est que j'ai le choix. Ou je mets Théomars pour aller faire plus de dégâts rapidement ou alors on va save un peu le truc. On va mettre Delphoi. On va mettre Delphoi pour avoir l'immunité, comme ça on ne va pas pouvoir se faire contrôler par notre petit Verad. En haut, ça va être assez simple. Si je me fais outspeed, je retire avec Tiana les buffs des adversaires, de Chloé, et je viens poser le Bargdief et je viens stun avec le skill 2 de Julian Théomars. Pour pouvoir justement lui faire mal progressivement. En bas, on va y aller en dégâts bruts. Bruts, c'est dur à dire. Pas du tout. On va y aller en dégâts bruts avec Feng Yang. Et on prie que Feng Yang vienne poser correctement le Breakdief sur Verad pour se débarrasser de Verad. Derrière, on se débarrassera des autres. On s'est fait à haute speed. Alors, pour faire coller Julian, du coup, je vais plutôt faire ça tout de suite. On va essayer Breakdief sur Théomars. Breakdief sur Théomars. Le Breakdief, on se le blanche, c'est classique. Et là, on vient stun Théomars. Voilà, on a fait Proc l'Endure, parfait. Ah, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. C'est dommage. Du coup, on va essayer de le... Ouais, on peut rien faire. On peut rien faire. Du coup, j'espère qu'il va taper sur Thé... Oui, il tape sur Julian, c'est parfait. Parfait. Donc nous, on vient tuer Théomars. Doucement, 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 doucement. On vient tuer. Waouh ! Waouh ! On a pris tarif ! Je crois que c'est perdu, les amis. Je crois que c'est perdu. J'aurais dû mettre l'autre Galion. Euh, ouais, là, c'est perdu, hein. Voilà, c'est perdu. On va garder les monstres, quand même. J'espère que j'ai quitté assez tôt pour Julian. Ok, c'est dommage. C'était une bonne technique, sauf qu'il y a des trucs auxquels je n'ai pas pensé du tout, finalement. Donc on se met ça au cas où on n'arrive pas à inverser. On inverse, bien sûr. Alors, que Vérad, bon, ça tombe bien, c'était celui qu'on voulait inverser, mais bon. C'est dommage, pour le coup. Voilà. Euh. Bah non, on va mettre le... On va essayer d'aller mettre le slow, hein. Petit revenge. On va continuer de travailler sur lui. Voilà. Bah, tant pis, en fait. En fait, j'ai pas pensé au passif de Khmoun. Je me suis juste dit, ouais, je vais tanker Khmoun, mais en fait, c'était ridicule. C'était ridicule parce que maintenant, en fait, je suis complètement... Bah, je suis pris, quoi. On va cleanse. Du coup, on a besoin absolument de tuer Vérad rapidement, mais par contre, sans proc de Feng Yang, je ne pourrais rien faire. Et donc, la partie est un petit peu perdue. Parce que là, en plus, le skill, bien entendu, n'est pas revenu. C'est vraiment de... En fait, non, j'aurais dû vraiment mettre Théomars, du coup. Parce que là, ça va être d'une lenteur sans précédent. On a inversé. On commence bien. On va mettre un slow, peut-être. Non. On va... Euh... On va faire... On va reset lui. Ah, dommage. Break def. Non. Euh... Est-ce qu'on soigne tout de suite ? Oui. On va soigner parce que Wusa risque de taper sur Pra. Donc, la réveiller. Donc, c'est cool. Ici, on ne s'est pas fait geler. Ça va. Ah, on s'est fait geler. On va cleanse. On va cleanse comme ça. On vient essayer... Ah, mais pourquoi tu ne procs pas, Feng Yang ? Ah, le skill de Pra n'est toujours pas revenu, du coup. Ah, ouais. Encore un tour de retard. Ouais. Ok, ok. Euh... Je crois que je vais être obligé de mettre du sustain. Hum... Allez, vas-y. Proc encore. On va inverser. Stun. Parfait. Parfait. Comme ça, en fait, le heal de Pra, maintenant, je vais pouvoir... Euh... On va reset... On va reset... On va reset lui. On va cleanse pour avoir l'immunité. Le soin n'est pas suffisant. C'est dommage. C'est dommage. Ne proc pas trop, s'il te plaît, Verad. Par contre, moi, je veux bien un proc. Ouais. Moins un. On va mettre le slow. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Euh... Est-ce qu'on peut réinverser ? Non, je crois qu'on a encore un tour de retard. Ouais. On a encore un tour de retard. Euh... Euh... Bon, on va se mettre un petit peu de sustain. On va commencer à travailler sur... Où ça ? J'espère que... Pra... J'espère qu'elle va rejouer... Ouais, c'est bon. On inverse. Ok. C'est Khmoun. Bon, bah. On va aller travailler sur Khmoun. Euh... On va reset ses skills. Voilà, on a cassé le bouclier. Ça, c'est top. Euh... Est-ce qu'on soigne tout de suite ? Non. On va continuer de travailler sur Khmoun. Voilà. Là, on va se mettre le petit soin immunité. On va essayer de casser le bouclier. Non. C'est dommage. Du coup, il a encore le breakdave. Donc, on va essayer de casser. Faire les dégâts le maximum qu'on pourra sur le Khmoun. Pour pouvoir... Continuer de travailler sur lui. Parce que son passif, c'est vraiment très très chiant. Vous avez vu, c'est une team vraiment lente, pour le coup. Mais euh... Mais c'était important. Comme ça. Pas de possibilité de faire son skill 2. Voilà. On vient essayer de terminer Khmoun. On se cleanse. On va essayer de le stun. Non, c'est dommage. Il se met son petit buff. On a toujours le tour de retard. Classique. Hop. Hop. Du proc. Elle repasse. Elle rejouera devant Delphoi. Comme ça. Ah, dommage. J'aurais dû faire le skill 2 pour éviter de casser. Pour qu'il ait plus d'effet néfaste. Mais ce n'est pas grave. Du coup, le slow. Non, pas le slow. Le break def. Pas le break def. Est-ce que tu vas réussir à poser quelque chose à un moment ? Ou pas, Feng Yang. On va essayer de reset. Oui, cooldown son reset. On réveille tout le monde. C'est parti pour du break def. Voilà. Le stun. Ah, pas le stun. Dommage. Dommage. On travaille encore dessus. Il a l'air d'être en némésis. Mais voilà. Ça ne va pas poser de difficulté. C'est dommage pour la première team. C'est effectivement un petit peu un coup un petit peu comme ça. Mais c'est dommage. On a lui en deux encore qui est bien là. Qui est bien réveillé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est quoi son lead ? Ouh. Ça, ça va faire attaquer direct. Ça, ça va attaquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus ? Ça, ça va attaquer rapidement. Ah, on a perdu Julianne. J'ai quitté trop tard. On a perdu Julianne. Donc, en haut. En haut, ça va devenir assez compliqué pour le coup. Ça va devenir assez compliqué en fait. Comment on pourrait faire ? On va se mettre le deuxième Galion. On va mettre Théomars. Et on va mettre Hathor. On va essayer de passer devant. Mais Hathor, elle n'est pas très rapide. Elle n'est pas encore très rapide. Mais en fait, je vais pouvoir... Je vais jamais... Mais alors là, c'est une certitude. Je ne vais jamais réussir à passer devant Orion avec un lead skill de vitesse. C'est peut-être un petit peu risqué de faire ça finalement. C'est peut-être un peu risqué. Comment on pourrait faire ? Du coup, il faudrait la faire en bas. On pourrait la faire en bas pour s'amuser. En fait. Et en haut, on va se mettre... Le Fengian qui va venir faire ce que j'ai besoin qu'il fasse. On va se mettre... Le Orion va être très chiant. Donc du coup, il nous faudrait... Il nous faudrait... On va sortir l'Homonculus pour contrôler les ATB. Et on va se mettre... On va se mettre un monstre style Ritesh. Peut-être... Ah, j'ai de nouvelles runes pour lui. Je ne l'ai pas encore mis. C'est peut-être un petit peu risqué le Ritesh. En fait, il faudrait peut-être plutôt un monstre qui a la possibilité... Ah ouais. Peut-être qu'on devrait faire ça. Peut-être qu'on devrait faire ça. Et si on sortait... En fait, je suis en train de me poser la question. Si je sors... Un monstre... Oh là là. Est-ce que j'ai envie de mettre Zinc ? Parce que je suis sûr en fait de pouvoir... De pouvoir jouer. Le problème, c'est que j'ai peur de me le faire one shot. Allez, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. J'hésitais entre lui ou alors sortir une autre team pour essayer de le faire. Mais c'est... C'est un peu risqué là. C'est un peu risqué parce que le Galion risque de poser le breakdef quand même. Réussir à poser le breakdef sur... Sur Feng Yang. Ah bah le breakdef est sur Feng Yang. Donc on va perdre Feng Yang si Théomars Proc, on perd Feng Yang. Parfait. Parfait. Il a tapé sur lui. C'est plus que ce qu'on m'a demandé. On met les débuffs. On va se cleanse. Ah non, mais non. Je ne joue pas sur mon ATB. Oh, dommage. Oh là là. Quel dommage. Mais quel dommage. Il faut faire... Oh non, on n'a pas réussi à faire Proc l'Endure du Théo sur ce tour-là. Allez, Stun. Oui. Super. Breakdef, oui. Proc Endure. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Ne Proc pas Théomars. Ne Proc pas. Cool. Mort de Théomars. Ah, mort de Zinc. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'il a fait son skill. On va retirer le breakdef. Quoi qu'il en soit. On va essayer de tuer Galion. Ah, c'est dommage. Ah, bon, là, c'est compliqué. Là, il faut que tu te réveilles, mon petit. Et que tu Proc, clairement. Voilà. Tu nous tues Galion contre Orion. On ne sait jamais Orion et le Proc'eur fou. Donc, on ne sait jamais. Vous avez vu, là, il a Proc à Foison. Allez. On va se mettre le Revenge. Ce n'est pas grave. Comme ça, s'il fait son skill 1, on Revenge pour le breakdef. Voilà. Voilà. Ok, cool. Cool. Je n'avais pas du tout envisagé le fait qu'il pouvait... avoir du Will sur Syrah. Je n'avais pas du tout envisagé ça. Du coup, on va devoir travailler sur... Oh là là, mon Dieu ! Allez. Breakdef. A tort. A toi de jouer. Tu me fais dodo tout le monde. Parfait. On va tuer Syrah. Pas de Proc. On va... Je ne suis pas sûr d'arriver à tuer Yona. On va baisser ça. Et du coup, on va lui mettre un Break Attack. Même si ça ne sert pas à grand-chose. On essaye de tuer Yona ! C'était peu. On n'y était pas loin. On n'était pas loin. On n'était pas loin. On va faire dodo... On va faire dodo Syrah pour retirer son Break Def. On va mettre un Break Attack sur Sylvia. On va tuer Syrah. Un Break Def ? Non, dommage. C'est bon. On ne l'a pas perdu. On va lui laisser le Break Def. Procator ? Non, dommage. Break Def peut-être sur la petite Yona ? Non. Je pense que, à mon avis, là, on va perdre Galion. On va perdre Galion. Du coup, je vais baisser la TB d'elle. On va aller faire dodo. Et s'il n'y a pas de Break Def, là, sur la prochaine fois où c'est possible, de Théomars, je pense que ce sera perdu. Parce qu'on n'arrivera sûrement pas à revenir devant. Non, on va lui mettre un Break Attack. Elle nous a mis un Glancing. On tente quand même le Break Def. Ouais, c'était classique. Allez, un Break. Un dégât continu. Non, elle est full resist. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Ça se réveille. Allez, dodo. Dodo, on va essayer de la tuer. Ah, mais ouais, je suis obligé. Je suis obligé d'aller taper là-dessus. Bah, tant pis. Ah, bah, merci Théomars du Proc. Proc Infini. Est-ce qu'à tort, tu pourrais me faire la même chose des Procs à foison, comme ça ? Un Break Attack ? On va continuer de travailler sur elle, mais je... Non, là, c'est perdu. Là, c'est perdu. Clairement, on ne pourra pas revenir. On va garder Théo, peut-être, pour le dernier match. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, ça aurait pu, avec la full resist, là, de la petite Dark, là... Ah, c'était dur. C'était dur. Ok, on va se faire, pour terminer, un plus... Un troll. Non, on ne va pas faire un troll. On va se faire ça. On va se faire ça. En bas, qu'est-ce qu'on pourrait sortir pour changer un petit peu ? On pourrait se faire... On pourrait se faire une petite équipe... Super sympa. Non, il n'y a pas une petite équipe sympa pour aller contrer un Khmoun. Bella Théo. J'ai envie d'y aller en classique, en fait, en vrai. On va y aller en classique, en bas et en haut. Et si on sortait Bulldozer ? Tiens. On va sortir Bulldo. On va se mettre... On va se mettre un Racuni. Racuni, c'est bien. Avec Bulldo, c'est toujours bien. Et on va se mettre... Olivia. Olivia, ça peut être intéressant. Un petit Leader Skill de Def. On a du Sustain. Il faut réussir à passer devant. Ouais, on va tester comme ça parce que je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose de correct. J'espère juste que mon Bulldo va réussir à passer au travers du bœuf de... Du bœuf... Du bouclier de... Comment il s'appelle ? Ou ça. Parce que s'il ne passe pas au travers, en fait, ça va être plus compliqué que prévu, clairement. Ok. Donc là, classique. Immunité bouclier. Par contre, il y a deux boucliers et ça, je ne m'y attendais pas. On n'a pas réussi à le casser. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Racuni va venir cleanse. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de casser un des boucliers ? Parfait. Très... Ah non ! Hé, hé, hé ! Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. D'où ça se réveille comme ça ? On va tuer Syrah. Par contre, Olivia, non. Mais non, non, il ne faut pas qu'elle meure. Non, 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 non. On va se redonner le tour pour re-soigner elle. Est-ce qu'on arriverait à contre... Non, mais arrête de proc, Ritesh. Sérieusement. Oh là là, mon dieu. Quelle horreur. Quelle horreur. Alors, on va essayer de stun Ritesh, du coup. Voilà. On va redonner un peu de point de vie à Olivia comme on peut. C'est pas... Heureusement qu'il ne cleanse pas, Oussin. On aurait été foutu, sinon. On va cleanse et donner le tour à Racuni pour... Donner le tour maintenant à... Ah, j'ai perdu ! On va donner le tour à Bulldozer, mais j'ai perdu. Il y a un truc que je n'ai pas pris en compte, c'est les tours de CD. Et les tours de CD, Olivia, en fait, elle ne va pas résister. Elle ne va pas résister, en fait. Bon, là, c'était classique. C'était sûr qu'elle n'allait pas résister. Mais... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'on arriverait à baisser la TB pour que Racuni repasse devant ? Non. On n'y arrive pas et c'est fini. Ah, c'est pas vrai ! C'est pas vrai. Que de lose. Bien sûr, le petit break-deaf comme on l'aime. Anti-passif. Pas d'anti-passif. Oh, mince, j'ai perdu. Comment on pourrait faire ? On fait Proclandur, c'est marrant, mais c'est pas ça qui va me sauver mon Tessarion. J'ai peut-être un petit peu défaitiste. Est-ce qu'on arriverait quand même à... Oh ! Tant mieux ! Ok, on va essayer là. Ok. On va se mettre un Glancing, peut-être. On a peut-être plus de chances que ça ne passe pas. Oh, ça aurait été trop drôle, les amis. Oh là là, mais quelle catastrophe ! Quelle catastrophe ! Bon, après, je veux tester des équipes. Je suis en train de les monter. Je suis en train de monter tout ça. Mon Bulldozer, je commence à être vraiment très satisfait de ce qu'il fait. En siège, pour le moment, il m'a fait gagner tous mes fights. On va être clair là-dessus. Il m'a fait gagner 100% des fights que j'avais. Donc du coup, c'est vrai que Bulldoge commence à être vraiment bien. Donc j'essaye de trouver des petites synergies autour de lui. Donc j'aurais peut-être dû mettre Fingian. Comme ça, j'aurais eu un Sustain de plus en plus de Raccoon. Ça aurait peut-être marché. Mais le buff d'ef, quand même, est quand même cool. Non, rapidement. Théomars, j'ai changé un petit peu son runage. Voilà, il a des nouvelles stats. Il n'est plus à 92 de Tocrit. Il est toujours en vitesse dégâts crit attaque. Mais j'ai changé un petit peu. Je lui ai fait gagner aussi un point de vitesse. Mon Raccoon, il n'en parle pas. Il va subir un runage Raccoon, c'est pour ça. Bulldozer, il est comme ça. Moi, je le trouve bien. Bon, il n'a pas beaucoup de points de vie. Ce serait bien que j'arrive à lui mettre un peu plus de points de vie. Mais il est comme ça. Il est en volonté avec un 7 gardien. Def, dégâts crit, def. Je suis en train de monter cette rune-là. Voilà. Ma Olivia, elle est comme ça. Elle est assez rapide. Il faudrait que je la rende un peu plus rapide. Il faudrait que je max sa vitesse. En fait, je pense que ça pourrait être bien. Ce serait bien qu'elle arrive vers les 230 de vitesse. Donc peut-être lui mettre ou des meilleures runes. Ou alors meuler peut-être simplement les runes que j'ai. Ça pourrait peut-être lui faire gagner ce qu'il faut. Au niveau des PV, je pense que quand les deux seront maxés, ça devrait aller. Je devrais être aux alentours des 26, 27 K. Ce que je trouve assez satisfaisant. Ritech va complètement changer. Aujourd'hui, il est en violent protection. Il va passer en violent broken. En attendant de trouver en 6 une nouvelle PV% comme celle-ci. Comme celle de Tiana. Je ne demande pas autant de vitesse. Mais une PV% qui aura de la vitesse comme ça. Et là, ça pourrait être intéressant sur mon Vitech. Il sera donc en violent volonté. Avec 212, je crois, de vitesse. Un truc comme ça. Donc c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Matter, il va falloir que je l'accélère un petit peu. On a vu le fight. Elle était un petit peu lente. Du coup, si elle avait été plus rapide, j'aurais pu contrôle. Peut-être un petit peu mieux. Ça se serait mieux passé. Après, je n'ai peut-être pas fait aussi des très bons choix sur les GVG. Après, il faut tester. Il faut s'amuser. Des fois, on découvre des équipes qui sont assez magiques. Donc voilà. Les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Avouquez-moi des 5 Nats. Partagez-moi les infos quand vous avez des trucs super bien. Comme ça, je suis content. Je suis super content pour vous. Je vois qu'il y en a qui ont réussi la TOA. Il y a des nouveaux monstres qui sont tombés. Des 5 Nats. Il y a des gens qui ont eu des Luchenne. Un double Luchenne. Qui vont pouvoir faire du Léo-Mégane double Luchenne. C'est très très lourd. Ça me fait super plaisir pour vous. Je suis vraiment content que vous puissiez avancer. Je vois que ça donne à certains des idées d'équipe ce que je fais. Donc je suis vraiment content. Je prends tous vos conseils toujours. J'ai essayé de ralentir le passage des 6 étoiles. Par contre, j'ai toujours ce problème d'Arsemon. Là, dans mon stock à gauche de monstres, c'est l'équivalent d'un Refile de DB10. J'ai eu donc 2 Arsemons 3 étoiles max et 2 Arsemons 2 étoiles max. Et vous connaissez déjà le stock d'Arsemons 3 étoiles max. Il est là. Il ne s'arrête pas. Il continue de grandir. J'ai gagné déjà 6 Arsemons sur la journée d'hier. Là, il y en a déjà 2 de plus en Arsemons 3 étoiles max, bien sûr. Les 2 étoiles, c'est pareil. J'en ai à l'appel. Il y en a une soixantaine, un truc comme ça. 68, je crois. Là, peut-être 70 maintenant. Du coup, c'est un peu catastrophique. Je ne sais pas quoi faire de cette foot. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à me le dire. Franchement, là, je ne sais plus du tout quoi faire de cette foot. Je passe des 6 étoiles. Ça ne change rien. Ça ne désemplit pas. Je passe des 3 étoiles en 4 étoiles, des 4 étoiles en 5 étoiles. Ça ne change rien. J'ai toujours autant de foot. Je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez des idées, je ne peux pas la donner. Sinon, franchement, je la donnerai en gift comme ça à des gens. Bonjour, je cherche des arceaux. Tiens, je t'en donne 2-3. Ça me fait plaisir. C'est cadeau. Donc voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et amusez-vous sur le jeu. Parce que franchement, c'est le principal. Et quand on s'amuse, tout se passe bien. Allez, ciao !